Merci de rester fidèle au programme de Walfadri, la voix des sans voix, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif avec le maître Madikeyan, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 et président de la coalition Madikey 2019. Bienvenue à vous, président. Merci de me permettre d'intervenir et de venir inaugurer avec vous cette belle salle. Permettez-moi d'adresser mes premiers mots à l'endroit de la famille de Céline Lemignas. Je ne saurais pas un moment de ma vie oublier l'action infatigable de cet homme pour la cause de l'islam. Je ne saurais jamais oublier le combattant, le farouche combattant de la démocratie, des libertés et des droits qu'il a été oublié. Qu'il a été. Je ne saurais jamais oublier les sentiments fraternaires et amicaux qu'il nourrissait à mon endroit. Pour tout vous dire, en empruntant les escaliers, l'émotion m'a habité. Aujourd'hui, pour faire honneur à sa mémoire, je suis obligé de la surmonter. Parce que s'il comptait beaucoup sur moi, il me voulait des sentiments d'amitié, mais aussi d'estime profonde. Pour cette raison, j'ai l'obligation de surmonter mon émotion et de pouvoir participer honorablement à cette émission. Je vous salue tous. Je suis heureux d'être ici à Walfadjiri. Merci. Et c'est partagé. Face à Maître Madikéna, je suis avec mon confrère Georges Nesta Diop. Il est chef du desque politique à Walfadjiri Quotidien. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Mifadu. Bonsoir, Bézhan. Et aussi, sur ce plateau, nous avons notre grand frère, mais aussi confrère, dans le métier du journalisme, Sérine Salle-Oursambe. Il est analyste politique et observateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mifadu. Bonsoir, Maître Madikéna. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Walfadjiri. Oui. Ce soir, honneur aux hommes. Tout d'abord, Georges Nesta. Vous pouvez poser votre question au président Madiké. Alors, président Madiké, vous êtes le président de la coalition Madiké 2019. Ça sonne un peu comme Maki 2012 à l'époque. Vous n'êtes pas allé chercher trop loin, mais là, ce n'est pas important. La première question, c'est que les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais ont été surpris par votre candidature. Ils sont d'autant plus surpris que là, vous avez réussi avec brio le fruit du parrainage. Je sais que beaucoup de gens, là où beaucoup de vos confrères ou bien collègues ont échoué. Alors, au point que certains Sénégalais disent que vous avez été parrainés même par la paire ou bien la moisse fédentielle. Alors, que répondez-vous à tout ça? D'abord, le nom de Madiké est beaucoup plus complet que celui de Maki. Mon nom est plus long. Donc, il ne saurait avoir de comparaison entre les deux. La résonance est tout à fait différente. Premièrement, les raisons de ma candidature. J'ai eu à en faire état à plusieurs reprises. D'abord, ce fut un examen de conscience auquel je me suis soumis. Je me suis dit, Madiké, vous n'avez pas le droit, tu n'as pas le droit, Madiké, de décevoir cet espoir que beaucoup de Sénégalais placent en toi. Je rappelle que, depuis ces deux dernières années, durant ces deux dernières années, j'ai été interpellé régulièrement par les Sénégalais, certains par écrit, d'autres à l'occasion de rassemblements, rassemblements religieux ou rassemblements d'une autre nature. Mais aussi, j'ai été interpellé par des camarades de parti. Cela avait considéré que j'étais dans la meilleure position pour convaincre Abdoulaye Wad d'accepter une candidature alternative. Je me suis lancé avec cette conviction que je pouvais le convaincre, malheureusement, je reconnais avoir échoué. Mais je ne désespère pas qu'il me rejoigne dans le combat. Parce que ce combat, j'ai le même, d'abord pour mon parti, pour prendre en charge l'héritage du Sénégal, l'héritage du président Blywad, mais aussi pour alléger les Sénégalais des nombreuses souffrances qui sont les leurs du fait du régime en place. Parlant de la campagne de parrainage, beaucoup de choses ont été dites. Et comme je suis un homme toujours très proche de sa foi, je prends à témoin le Tout-Puissant. Ce parrainage, je l'ai réalisé d'abord avec des camarades de parti, des responsables du PDS, même s'ils sont restés dans les structures, ont cru apporter leur part à l'édifice que je veux réaliser, l'édifice d'une candidature alternative. Cela m'ont donné de nombreux parrains. Deuxièmement, j'ai misé sur le capital de sympathie. Que les populations nourrissent à mon endroit, et je ne me suis pas trompé, de nombreux Sénégalais sont venus de tous les horizons qui me rejoignent dans mon combat. C'est pourquoi j'ai pu avoir un parrainage très varié qui concerne les 14 régions du Sénégal. Je rappelle, dès le premier examen, j'avais pu valider pour 8 régions. Et j'avais pu déposer des parrainages pour les 14 régions et même pour la 15e région, donc la diaspora. mais aussi que les gens n'oublient pas que je suis le seul candidat à avoir réussi à être soutenu par 14 candidats qui ont renoncé donc à leur candidature. Et ceux-là avaient déjà réalisé des parrainages. Qu'on n'oublie pas aussi que dans ma base politique, j'ai réalisé plus de 150 000 parrains. Je le répète ici et je le dis tout haut que le créateur, le tout puissant m'entendre. Pour moi, prendre un seul parrainage de la paire, ce serait la voie de l'indignité et de la trahison. Je suis un homme attaché aux valeurs et je ne saurais rien transiger pour que mes valeurs puissent rester toujours fortes à mon niveau. Donc, une fois de plus, que les gens aient le courage de reconnaître que Mediquet est dans le cœur des Sénégalais, Mediquet est dans le cœur de certains membres donc du PDS et que Mediquet a été apprécié de manière particulièrement positive par tous ces candidats qui ont renoncé à leur candidature pour le rejoindre. C'est ça. C'est ça. La réponse en servira à tous. Maintenant que le PDS qui n'a plus de candidat parce que le PDS misait sur la candidature de Karim Ouad qui a été récalée, donc on peut considérer qu'actuellement le candidat de la coalition Mediquet 2019 compte sur l'électorat d'abord du PDS. Ah oui. Ça, je vous le dis. Je continue l'électorat du PDS parce que la bataille, je l'ai menée d'abord pour le PDS pour le président Ablai Ouad mais aussi mais aussi pour pouvoir alléger les Sénégalais de toutes les souffrances qui sont les leurs. Le PDS devrait naturellement me soutenir parce que je suis toujours au PDS aucune instance régulière ne m'en a exclu et des camarades du PDS continuent de m'apporter leur appui. Je peux vous annoncer vous verrez dans les jours à venir que les ralliements seront nombreux. Il y a deux jours, j'ai reçu presque des pans entiers de la direction du PDS au niveau de la banlieue. Des adjets au maire, des responsables départementaux m'ont tous rallié parce qu'ils savent de tous ceux qui aujourd'hui sont en compétition. Je suis celui qui peut demain incarner la vision d'Ablaïwad et continuer son œuvre politique. À propos M. Wad, est-ce qu'il vous soutient ? M. Ablaïwad ? Oui. Je n'ai pas bien entendu la question. M. Ablaïwad, est-ce qu'il soutient votre candidature ? Je vais lui poser la question. Ce qui importe pour moi, je sais que je suis dans la bonne voie. L'histoire m'a donné raison. Si aujourd'hui on n'avait pas eu de candidat, on serait obligé de soutenir un autre. Je me réclame comme étant le candidat du PDS, le candidat capable de prendre en charge les valeurs qui ont toujours celles prises en bandoulière par le PDS, le libéralisme social. Aujourd'hui donc, je suis en même d'attendre que M. Ablaïwad et les responsables du PDS me soutiennent. Ce serait la voix la plus heureuse. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que nombreux les masses du PDS me soutiendront partout au Sénégal et ailleurs des voix s'élèvent. Demain par exemple en Italie, en Espagne, en France, des conférences de presse, de ralliements sont organisés pour venir soutenir la cause de M. Kényan. Donc, l'électorat du PDS... Avec Oussan Ouad. Oh, j'aurais souhaité que ça soit avec Ablaïwad. mais le reste laissons le temps, vous savez. Le futur ne m'appartient pas. Est-ce que vous êtes en train de faire des démarches en ce sens-là ? Parce que si vous voulez que les responsables du PDS nous soutiennent et vous savez que dans cette élection, si le PDS n'a pas de candidat, M. Ouad se positionne déjà en faisant droit parce que sa consigne de vote pourrait être très importante pour vous ou bien pour un autre candidat qui désignera comme étant son choix. Ce qui est important c'est que à chaque sortie je n'ai ménagé aucun effort non pas à des faits électoralistes pour parler de mon attachement en la personne d'Ablaïwad pour parler de l'affection et de l'amitié profonde que je nourris à son endroit mais aussi pour parler de ma forte volonté à prendre en charge demain son héritage politique. Je pense que tout cela devrait permettre à Ablaïwad au PDS de dire que le candidat à soutenir c'est m'indiquer. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas seulement le candidat qui rassure mais je suis le meilleur profil la solution pour le PDS en cela donc je serais heureux que le PDS me rejoigne dans mon combat dans quel combat celui de faire partir Macky Sall de ce pouvoir et d'alléger les souffrances des Sénégalais par une nouvelle manière de gouverner qui fera de sorte que tous les Sénégalais soient fiers d'appartenir à ce pays. En quoi est-ce que vous êtes le candidat qui rassure ? En quoi est-ce que vous êtes le candidat qui rassure ? Je suis le candidat qui rassure parce que tout le monde ceux qui me connaissent savent d'abord je ne suis pas un homme capable d'utiliser la voie du règlement de compte la chasse à la sorcière je ne suis pas un homme d'abuser de mes pouvoirs je ne suis pas un homme qui opte pour l'instrumentalisation de la justice je ne suis pas un homme qui est habité ni par la rancœur pour la haine je suis un homme capable de pardonner je rassure aussi parce que les gens savent que j'ai eu une expérience profonde de gestion de l'état dix ans de ministère plusieurs départements techniques pour atterrir dans deux départements de souveraineté je suis un homme qui rassure parce que j'ai un projet de société qui s'appelle Diama Ak Kéol et ce projet de société prend en compte toutes les préoccupations des Sénégalais aucun secteur de la vie n'est oublié aucune catégorie sociale n'est oublié dans ce projet voilà en quoi je rassure c'est pourquoi je ne rassure pas seulement je ne le fais pas par nombrilisme mais je suis aussi le meilleur profil et le meilleur candidat oui à côté de maître Madiké il y a un autre fils de maître Ouad il s'agit d'Ibri Sosek il est dans l'opposition face au président Makissal et si le choix de maître Ouad est orienté vers Ibri Sosek je ne prononcerai pas sur cette question parce que moi je fais ce que j'ai à faire je laisse le soin aux autres de faire intervenir leur volonté en tout cas je peux vous dire dire ici que je nourris à l'endroit de l'Ibri Sosek des sentiments fraternels et des sentiments d'amitié profonde il n'est pas question que nous puissions aujourd'hui nous mettre dans une compétition ouverte où l'un sera habité par le désir de critiquer l'autre nous sommes le camp du changement face au camp du pouvoir nous devons avoir pour celle cible Makissal le faire partie du pouvoir c'est ça la réalité qui m'habite maître dernièrement des responsables libéraux et pas des moindres ont fait des sorties pour confirmer qu'ils vous ont parrainé Massali et même Babakar Gueye est-ce à dire qu'actuellement il y a des négociations avec des plénipotentiaires de votre coalition et des plénipotentiaires du PDS qui discutent malgré le fait que Abdelayouad soit un peu opposé non il n'y a pas de négociation parce que ma réponse est claire je suis du PDS venez me rejoindre je ne fais que lancer des appels certains n'ont pas hésité parmi des membres du PDS à aller vers les autres les sensibiliser les faire venir vers moi mais aucune négociation ne peut avoir lieu parce que j'appartiens à cette famille et je pense j'ai le droit de dire à ma famille ce que j'avais prévu se réalise Karim n'est pas candidat je suis candidat je veux aujourd'hui que vous me souteniez s'ils me soutiennent c'est je dis c'est la meilleure option que je rechercherai et là je vous dirai je gagnerai dès le premier tour dès le premier tour parce que j'aurai donc à faire le plein des voix aussi bien au niveau du PDS mais aussi au niveau des Sénégalais je vous rappelle qui m'a dit que lui-même lui-même totalise un capital de sympathie que personne aujourd'hui ne peut mesurer les Sénégalais me l'ont démontré plus de 400 et quelques milles parés en 45 jours ma maison n'a jamais désempli mon quartier général n'est jamais n'est jamais ne se désemplit jamais tout cela pour vous dire que les Sénégalais viennent de partout tout à l'heure nous parlerons de la Casa Mance pour ma première visite imaginez l'engouement populaire imaginez combien les masses de cette belle région sont venues vers Mans tout cela pour vous dire le PDS avec le capital de sympathie mais aussi avec les alliés qui me soutiennent nous arriverons facilement au bout au bout de Macky Sall et je pense que c'est la voie royale c'est la voie royale et ce que cette voie va produire comme résultat demain nous serons au pouvoir Karim Ouad va pouvoir bénéficier d'une réparation de l'injustice qui lui a été faite il en sera ainsi pour Khalifa Sall ils seront associés aux affaires je mettrai en place ça veut dire que vous allez les amnistier nous discuterons de ça certains peut-être pour Khalifa ou pour un autre il sera on peut opter pour la révision on peut opter pour la mystique mais il ne faut pas aller vite en bosine ce qui est certain c'est que l'injustice qu'ils ont subie sera réparée est-ce qu'on parlait c'est avec M. Ouad dernièrement pour montrer qu'il est déterminé à vous barrer la route il a dit qu'il va s'opposer à votre adhésion au C25 d'abord je doute que cette interview provienne réellement de moi du président j'en doute ça peut venir de lui mais j'en doute laissez-moi ne pas développer parce que je ne voudrais pas créer des situations qui vont attiser le feu je n'aime pas attiser le feu je suis un homme de paix c'est pourquoi j'ai un projet de société qui s'appelle Gama Kheol mais j'étais déjà membre du C25 donc personne ne peut me barrer la route au niveau du C25 j'ai participé à la dernière réunion du C25 je suis candidat nous avons aussi un cadre qui nous permet de nous rencontrer entre 4 candidats du changement j'ai participé à toutes les batailles de l'opposition certains sont en train de tromper en lui faisant croire que c'est Macky Sall et Aline Gugna et que ce qui est de ma candidature mais eux ils ont peur de ma candidature je ne vais pas étaler toutes les mesures dont je suis l'objet pour pouvoir donc à moins d'une ma capacité de faire bouger les Sénégalais des mesures fiscales des mesures de tous les ordres donc au contraire la peur est dans l'autre camp donc vouloir dire que cela me soutienne alors que je suis candidat alors que je veux détronner Macky Sall je n'ai jamais vu ça dans aucun pays un tel scénario et d'autant plus je suis du camp de l'opposition et dans l'opposition notamment dans le C25 il y a des leaders qui prônent la résistance est-ce que vous y adhérez ? vous savez la résistance est un droit consacré par la constitution qui considère que le droit à la résistance est un droit légitime le droit à la résistance face à l'oppression est un droit légitime mais moi d'abord ma première priorité c'est de préserver la paix au Sénégal tout le monde sait que j'ai toujours œuvré pour la paix combien d'intermédiations j'ai eu à faire combien de discussions j'ai eu avec des membres de l'opposition alors que nous étions au pouvoir mais cela ne veut pas dire aller vers une compromission je n'en veux point autant j'exige que Macky Sall cesse de provoquer que l'opposition autant j'exige que Macky Sall arrête la violence qui est aujourd'hui essentiellement instrumentalisée par l'État autant nous exigeons cela autant j'exige que les pouvoirs judiciaires prennent les responsabilités et arrêtent ceux qui sont dans le camp de Macky Sall et qui instrumentalisent la violence autant cela essayons tous de rechercher la paix pour le Sénégal autant j'exige que les règles qui seront celles qui vont nous permettre d'arriver à des élections transparentes à des élections apaisées autant j'exige que ces règles soient applicables mais nous ne ménagerons aucun effort pour que la paix la paix puisse toujours être forte au Sénégal vous savez le Sénégal avant d'avoir du pétrole de l'or est un pays qui a été apprécié aimé pour sa stabilité politique j'ai été venu des affaires étrangères dans toutes les rencontres quels que soient les acteurs même des acteurs européens ou américains j'avais eu toujours le droit le droit à la parole j'ai plusieurs fois parlé au nom des pays les moins avancés au nom des pays les non-alignés mais aussi au nom de l'Afrique à plusieurs occasions parce que le Sénégal a été toujours contre le record un exemple malheureusement ce n'est même pas le Sénégal de Makissal ce Sénégal qui est condamné plusieurs fois au niveau de la CDAO ce Sénégal qui est condamné au niveau du groupe de travail des Nations Unies ce Sénégal qui est condamné au niveau du comité des droits de l'homme tout cela ce sont des actes qui consacrent un recul démocratique avéré c'est pourquoi ma première bataille c'est de restaurer l'image du Sénégal en mettant en place une justice forte et une démocratie de plus en plus mûre et forte alors vous revenez vous revenez d'une tournée dans le sud du pays alors si vous devez faire le bilan là vous êtes en pleine campagne électorale avant l'heure parce que la campagne démarre dimanche prochain mais là vous revenez d'une tournée c'était une tournée politique ou bien c'était juste pour un peu tâter le poule du terrain c'était une campagne de proximité vous savez j'en fais tous les jours hier j'étais à Toubaï et dans plusieurs localités avant-hier j'étais à Guédiouaï où j'ai tenu presque cinq meetings pour l'après-midi j'ai été à Bamey la même chose j'ai fait la casamance de Kolda en passant par chez nous c'est juste Kajiganchor c'est une visite particulièrement positive d'abord j'ai eu à rencontrer plusieurs acteurs de la crise casamance à des niveaux insubstionnés ils m'ont demandé pour le moment de préserver leur identité c'est pourquoi j'ai pu circuler librement en territoire casamance même en pleine nuit j'étais dans les milieux les plus reculés parce que ces acteurs de la crise casamance ils savent que je suis un homme de paix combien de fois j'ai eu à m'impliquer pour trouver une solution j'ai eu à travailler avec l'aide extérieure de Kourma Sané j'ai eu à travailler avec l'aide de Salif Sadio j'ai eu à travailler avec d'autres factions je suis connu en casamance d'abord c'est le premier point et je leur ai dit la vision que j'avais pour l'avènement d'une paix définitive en casamance ils ont adhéré à Monique il n'y aura plus d'intermédiaire c'est un c'est un contact direct intermédiaire ça veut dire M. Casamance oui M. Casamance il y en a plus au delà de M. Casamance il y avait tellement d'intermédiaire j'en ai connu est-ce que c'est possible le travail sans des intermédiaires c'est possible il faut simplement avoir d'abord une institution qui s'occupe de ça deuxièmement il faut faire de sorte que la confiance règne qu'ils savent qu'ils peuvent circuler librement sans être arrêtés moi je n'hésite même pas je leur ai dit à venir deux jours à Jugenshaw lancer ce qu'on appelle les journées de la paix et demander à tous les acteurs de sortir de le refuser de venir à ma rencontre et que j'assurerai leur sécurité on a eu ces journées durant le régime de M. Abdelayouad oui c'est différent avec des accords de paix mais c'est différent parce qu'avec le président Abdelayouad il avait beaucoup réalisé dans la paix malheureusement au dernier moment il y a eu des personnes qui n'étaient mieux que par les intérêts vous savez cette crise nourrit beaucoup de personnes il y a eu des personnes qui n'étaient mieux que par leurs intérêts personnels qui ont tout fait pour que ça se gâte aujourd'hui il n'y aura plus d'intermédiaire ça me permet simplement de mettre en place la structure qui est chargée de discuter directement et c'est une structure gouvernementale qui dépend directement de moi mon implication en tant que président si je me permets d'en être d'être à la tête de ce pays à ce moment là mon implication peut se faire à tout moment pour vous dire donc il faut aller directement vers la paix et la solution la première solution c'est de permettre aux habitants de la Casamance d'avoir conscience que d'abord c'est un gouvernement qui les respecte un gouvernement qui ne renie pas la parole donnée un gouvernement qui va exécuter tous ses engagements mais le plus important c'est aujourd'hui des programmes spéciaux pour la Casamance dans son intégralité la frustration qui avait conduit à l'éclatement de cette crise doit disparaître je dis en Casamance je créerai une situation de plein emploi en Casamance comment ? avec les nombreux chantiers avec les nombreux chantiers l'ANDRAC qui est là pour cela oui vous savez beaucoup de projets tard à voir le jour les gens vivent les gens vivent dans la misère plus totale dans le dénouement j'ai été même à Jiguenchor nous avons des quartiers qui n'ont pas d'eau nous avons des quartiers qui n'ont pas d'électricité comment cela peuvent sentir que le Sénégal est le leur il faut faire de sorte que cela est confiance est conscience est la fierté d'appartenir au Sénégal pour cela je l'ai dit donnez-moi deux ans des chantiers vont surgir de partout de partout la Casamance a tellement de potentialité pour être un lieu idéal pour l'emploi des Sénégalais dans le tourisme dans la transformation de l'agriculture avec la mise en place des PMI des PME mais aussi des grandes industries de transformation pour un développement endogène la Casamance avec ses ressources minières inexploitées peut aujourd'hui aussi être une grande région minière autant de choses que nous ne pouvons avoir premièrement que par la paix mais aussi en faisant en faisant disparaître totalement le sentiment de frustration énorme qui habite les populations de la Casamance quand je lui ai dit j'ai été applaudi j'ai été applaudi à Kolda j'ai été applaudi à Seydoux en Casamance j'ai pu aller à Niagis à Oussu je remercie le roi d'Oussu pour m'avoir reçu j'ai été éçu plusieurs fois donc partout parce qu'il me fallait aller partout aller revenir chaque fois que de besoin pour rencontrer tout le monde là vous êtes allé en avion vous êtes allé en avion donc en Casamance mais là bientôt vous pourrez aller avec votre voiture grâce au pont de la Sénégal est-ce que vous ne pensez pas que là le président Macky Sall vous a damé un pion non non du tout d'abord je suis allé en avion mais j'ai circulé en voiture parce que simplement vous savez quand on est même avec le pont on ira en avion pour gagner du temps le temps est précis pour la campagne chaque jour que l'on perd dans les longues distances est un jour perdu il faut coûte que coûte faire de sorte qu'on puisse exploiter chaque jour le pont c'est nous qui l'avons négocié c'est une continuité de l'état je ne peux pas vous révéler ce que j'ai investi comme effort diplomatique le président Yahé Diame il lui est arrivé s'il suit la télévision sénégalaise il aimait suivre le Fadim il lui est arrivé d'être d'accord aujourd'hui et de ne pas être d'accord le lendemain combien de fois j'ai eu à vivre cela il m'a fallu plusieurs commissions techniques plusieurs commissions mixtes il m'a fallu mettre en place nos dispositifs avec le secrétariat permanent Sénégal Gambie tout cela pour arriver à ce résultat et c'est nous qui avions adressé la requête de financement à la base que les gens ne se bombent pas la poitrie nous avions tout tracé et nous avions obtenu que les accords soient signés j'ai un seul problème je l'ai posé publiquement je n'ai pas eu de réponse on me dit que le pont n'est utilisable que pour les véhicules légers ce serait très grave parce que nous avons besoin que le commerce n'ait plus de frontière la mer était une frontière parce que le bateau avait une contenance tout à fait limitée les véhicules qui circulaient perdaient énormément de temps donc il fallait le pont mais un pont capable de prendre en charge la circulation de tous les véhicules surtout des poids lourds pouvant prendre en charge tous les produits de la casamance les diriger vers des locales qui en ont besoin et que donc qu'on puisse avoir la même chose la même chose avec les autres régions du Sénégal j'ai posé la question je n'ai pas eu de réponse mais une fois de plus la casamance la voie royale pour régler le problème en casamance il faut vite 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 régler le problème du retard de développement en casamance il faut vite vite faire taire définitivement le sentiment de frustration il faut vite que l'état donne une autre image aux acteurs un état qui respecte ses engagements un état qui aujourd'hui fera tout pour que tous les engagements souscrits puissent être exécutés dans les délais précis c'est ça que je l'ai dit en casamance faire la paix c'est peut-être négocier avec Salif Sadio justement certains acteurs se posent la question comment vous allez traiter ce personnage alors qu'une partie de l'armée l'accusent d'avoir tué des militaires une partie de l'opinion dit qu'il est derrière la coupe de bois or il semble incontournable qu'allez-vous faire avec lui comment vous allez le traiter vous savez avec Kourouma Sané rappelez-vous Kourouma Sané avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international quand j'ai rencontré l'aile extérieure ses camarades m'ont dit vous êtes un homme sérieux on peut discuter avec vous mais la seule condition préalable c'est qu'on ne peut pas discuter avec un couperet sur la gorge il faut que le mandat d'arrêt qu'on revienne sur le mandat d'arrêt mais il faut en un certain moment faire quelques sacrifices il ne faut pas aller vers la paix avec des a priori je dis toutes les conférences de paix ont réuni momentanément des gens qui n'ont pas eu les mains propres toutes les conférences de paix à partir de crises qui ont été déclenchées mais si on se met à faire des a priori je vous jure en parlant de Salif Saadio comme un personnage qu'il faut amener en justice pour faire ceci cela on n'ira pas loin on n'ira pas loin nous discuterons avec tous je dis aucune faction n'exclus aucun chef de faction n'exclus c'est ça qui nous permettra d'instaurer un climat de confiance et d'avancer oui alors vous étiez ministre des mines récemment on a voté le nouveau code pétrolier au niveau de l'Assemblée nationale on a le pétrole et le gaz au Sénégal un nouveau challenge pour le futur président de ce pays qu'est-ce que vous offrez aux Sénégalais vous savez le premier problème concernant nos ressources linières donc pétrolières j'ai décidé dès que je serai élu de mettre en place une commission qui va discuter avec tous nos partenaires pour la révision de ces contrats il y a des à la coste gaz oui il y a des à la coste gaz oui le coste gaz peut jouer ce rôle mais on peut aussi l'élargir l'élargir donc on va faire de sorte que nous puissions discuter avec nos partenaires pour arriver à une révision des contrats miniers et pétroliers c'est le premier problème le deuxième problème il faut voir dans tous les aspects dans ces contrats aussi bien dans le code c'est pourquoi l'étude que je ferai pourrait m'amener à reprendre certains aspects de ce code il nous faut nécessairement la présence de nos privés je dis si une partie des richesses de ce pays générée par le pays cette partie n'est pas captée par le privé national jamais le Sénégal ne se développera il faut le prévoir un pourcentage dans le capital il ne s'agit pas de leur donner un titre purement gratuit donc un pourcentage dans ce capital rappelez-vous aussi ce que nous avions lancé comme notion le partage de production au lieu de prendre des dividendes donnons-nous une part de la production là aussi on pourra faire intervenir nos privés pour pouvoir donc gérer et rendre particulièrement bénéfice cette forme je rappelle l'état a l'obligation d'actes même si les privés n'ont pas les ressources financières nécessaires l'état doit les accompagner comment il faut une garantie de l'état pour leur permettre d'acquérir les moyens financiers pour pouvoir être présent dans tous les grands contrats qui génèrent donc des richesses c'est seulement à ce prix que nous pouvons aujourd'hui prétendre avoir une partie des richesses au Sénégal et développer l'entreprise sénégalaise et créer des emplois la création d'emplois ne se décrète pas comme a eu à le faire le président Macky Sall il faut mettre en place tous les ingrédients qui peuvent permettre que des emplois puissent se créer d'abord c'est le développement de l'industrie l'accompagnement que nous devons faire pour qu'il y ait de plus en plus de structures industrielles qu'il y ait de plus en plus de PME qu'il y ait de plus en plus de PME un accompagnement spécial sera accordé aux PME et PME parce que ce sont les PME et PME qui devront nécessairement porter le développement dans beaucoup de pays si le Japon a réussi c'est grâce simplement à des PME et PME qui ont joué leur rôle dans le développement de ces pays il faut que les gens se ramènent à une réalité là où elle existe quelque part et elle tourne bien il faut seulement l'adapter au Sénégal malheureusement ceux qui sont là n'ont pas eu l'intelligence de pouvoir le faire c'est pourquoi dans aucun contrat signé par le président Macky Sall et son gouvernement on ne verra la présence assez forte de privés Sénégalais sur ce point allez-vous revoir les contrats déjà signés par l'Etat oui vous savez ce sont des contrats déjà signés mais je ne veux pas créer les conditions d'un manque de confiance mais aussi il faut que les gens comprennent que nous avons le devoir de préserver nos intérêts c'est pourquoi moi je ne suis pas pour ce slogan de dire un Sénégal un Sénégal de tous et pour tous moi je veux un Sénégal d'abord pour les Sénégalais ensuite pour tous on ne peut pas fermer la porte à ce dont on a besoin on a besoin de la coopération internationale mais le plus important faisons de sorte que les Sénégalais soient dans tous les grands projets qu'on ne nous laisse pas des choses tellement réduites avec une main d'oeuvre non qualifiée qui intervient des emplois qui ne nous permettent pas réellement d'avoir une grande part de la richesse et de pouvoir développer ce pays justement pour essayer dans le même siège les populations de Kédougou en tout cas du Sénégal oriental comment faire en sorte qu'elles soient associées aux industries minières extractives parce qu'on en parle ils voient parfois des longueurs d'or à la télévision ils entendent parler de la elles entendent excusez-moi en parler à la radio mais sur le plan concret voilà des populations qui s'approprient davantage de jour en jour vous vous intéressez à un ancien ministre des mines qui a beaucoup fait dans ce domaine mais qui n'est pas ce que j'ai fait et loin d'être parfait c'est pourquoi je compte en faire plus j'avais d'abord dans tous les contrats demandé à ce que la main d'oeuvre non qualifiée qu'il y ait un traitement discriminatoire en faveur des populations locale j'avais aussi signé avec les compagnies minières la mise en place d'un fonds social minier qui avait l'obligation d'accompagner les cultures locales par la création la construction de routes la construction de l'infrastructure de santé mais aussi par l'accès aux services sociaux de base il nous faut aujourd'hui évaluer ce qui a été fait si c'est insuffisant il faut aller plus j'ai entendu les populations de Kédougou protester et dénoncer cela ce qui veut dire que c'est insuffisant donc dans les discussions allant vers la révision de ces contrats nous prendrons en compte leurs préoccupations légitimes leurs préoccupations légitimes c'est de faire de sorte qu'une partie des ressources minières des richesses générées par les ressources minières puissent le revenir c'est tout à fait normal ces ressources n'appartiennent pas à Kédougou ou à une autre localité appartiennent à tous les Sénégals mais les populations de Kédougou doivent avoir une part importante dans la distribution de richesses parce que cela permettrait à Kédougou de sortir de la pauvreté ambiante qui dans laquelle dans laquelle excusez-moi donc vit cette localité M. Madi Kényan l'affaire Arcelor-Mittal est toujours énigmatique et regorge de plusieurs secrets quelle est votre volonté à éclairer la lanterne des Sénégalais nous serons obligés de le faire moi-même j'ai géré ce dossier j'avais signé avec Koumbo Ressources qui nous avait donné toutes les garanties mais comme les choses tardaient à voir le jour je leur ai donné un ultimatum pour me donner toutes les preuves pouvant me permettre d'avoir une illustration de leur possibilité de réalisation dans les délais indiqués du contrat quand ils ont voulu s'adresser à la Banque mondiale pour rechercher un financement je considérais que cela était pour moi une preuve éclatante qu'ils n'étaient pas en mesure de tout réaliser d'autant plus qu'ils ne voulaient plus d'un projet intégré donc le minerai de fer de la Falemé ne peut se développer qu'à travers un projet intégré prenant en sens la construction d'une voie ferrée aux normes et standards la construction d'un port minéralier qui est en train d'être fait nous l'avions conçu et étudié donc mais aussi qu'on puisse avoir le lien avec les autres pays qui aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que le Sénégal nous avons le Mali qui a une grande mine de fer nous avons aussi la mine de fer de la Guinée tout cela devrait créer les conditions d'un développement non pas du Sénégal mais d'un développement au niveau de ces trois pays dans quelles conditions quand Mittal est venu nous voir à Dakar pour dire qu'il était d'accord sur tout et qu'il mettait une enveloppe de 3000 de 3000 milliards dans l'affaire ce qui permettait de couvrir totalement tout le projet et qu'il allait construire un lycée minier à Quédougou et qu'il allait construire à Dakar donc d'autres une sudérurgie et que d'autres filières relatives à la sudérurgie allaient être créées dans le domaine de l'enseignement technique nous avons dit que c'était la voie royale mais comme Mittal avait seulement besoin d'être propriétaire de cette mine pour pouvoir avoir Arcelor en Europe il nous a utilisé nous avons porté plainte et nous lui avons demandé 5000 milliards je ne sais pas dans quelle condition de 5000 milliards alors que dans la première phase de l'arbitrage le tort exclusif de Mittal avait été retenu je me demande comment on a pu évoluer de 5000 milliards à 75 milliards nous allons si c'est un dossier classé il ne l'est pas rien ne parlera de classement mais ce dossier va être ouvert et les Sénégalais seront informés des conditions dans lesquelles la signature d'un protocole est intervenue ça je vous en donne ma parole et nous travaillerons dans cette direction promesse du candidat le candidat il y a une différence totale il s'est plus court le plus long le plus complet pour en revenir un peu avant tourner à l'intérieur du pays Walfadiri a montré des images en tout cas pour toutes les télévisions mais depuis il y a des paysans qui font le mbappat et croyez-moi ça fait mal de voir ces paysans qui ont leurs arachides entre leurs mains et qui sont obligés d'aller dans les loups pour les vendre et pour se faire les besoins du jour c'est la faillite le président de la faillite le président de la faillite c'est de faire il faut en tirer il faut en tirer il faut en tirer d'autres produits que nous pouvons consommer pourquoi aller acheter le savon de Marseille alors que le savon qu'on peut tirer de l'arachide peut facilement résoudre tous nos problèmes d'hygiène donc autant de choses c'est pourquoi je dis il faut associer à l'agriculture le développement de petites unités dans les localités les plus reculées mais le développement de grandes unités industrielles pour pouvoir aujourd'hui transformer et produire d'autres produits dont on a besoin pour pouvoir rendre notre agriculture performante c'est ça la voie la voie donc royale pour aller vers une modernisation de l'agriculture mais aussi il ne faut plus dépendre de la pluviométrie nous dépendons totalement c'est pourquoi je pense à une idée que quelqu'un m'a présentée et que je trouve très alléchante c'est d'augmenter le budget de l'armée d'utiliser le génie civil pour faire de sorte qu'on puisse partout embraver des terres et que l'eau soit présente partout et que nous puissions avoir partout des forages des puits pour que l'eau soit disponible pour que nos paysans puissent à tout moment cultiver cultiver l'arachide cultiver d'autres produits dont on a besoin aujourd'hui je vous donne un exemple les produits de l'horticulture ce sont des produits qui marchent bien et qui sont aujourd'hui exportés il faut développer cette filière et tant d'autres filières pour arriver à des résultats positifs c'est ça c'est vers ça que nous pourrons parler de modernisation mais il passe tout le temps à décréter des choses qui ne sont jamais réalisées le président Macky Sall a mis sur pied les grandes fermes agricoles qu'est-ce que vous proposez à côté les grandes fermes agricoles viennent de chez nous rappelez-vous rappelez-vous les programmes du président Ablayouad viennent de chez nous c'est pourquoi mais il y aura il y aura c'est-à-dire moi la première chose que je ferai c'est la revalorisation du métier de l'agriculteur que tout le monde puisse être agriculteur rappelez-vous ce que je dis et ce que Offred disait à des étudiants qu'il a envoyé vers la terre quand les étudiants protestaient il dit je vous ai envoyé faire des études pour être de grands planteurs aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens ont réussi dans ce domaine quand vous allez dans une plantation c'est un intellectuel d'un niveau intellectuel avéré qui aujourd'hui en est le propriétaire il faut faire de sorte les grandes fermes oui mais à condition que ce soit des Sénégalais qu'on ne soit pas aussi aujourd'hui une terre que les autres exploiteront à notre désavantage et que nous ferons que nous vendre les produits je suis d'accord pour des projets qui vont recueillir des partenariats entre Sénégalais et d'autres mais pour moi la voie la plus appropriée c'est que l'État puisse soutenir les Sénégalais pour les amener à être propriétaires ou principales actionnaires des grandes fermes agricoles oui avec le PRODAC le PRODAC mais finalement le PRODAC on sait comment demandez-leur de faire un bilan je vous en donne la promesse PRODAC et toutes ces institutions ou je ne sais organisations créées par le président nous ferons le bilan en temps opportun nous ferons le bilan en temps opportun mais aujourd'hui je souhaite qu'on me dise quelle est la plus grande ferme agricole en dehors de celle qui existait qui a été créée et dont un Sénégalais est propriétaire il faut qu'on ne cesse de nous parler simplement de structures ou d'organes ou d'organisations créées il faut qu'on nous parle de résultats qui ont été obtenus Justement donc est-ce que vous allez si vous êtes élu président le 24 février 2019 qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces structures là DER, TER, PRODAC CEMU etc Vous savez la CEMU elle est utile mais malheureusement elle a été quelque part un handicap pour donc le développement des mutuels et pour un équilibre des structures de santé nous ferons on est à des lieux de la CEMU mais au-delà de la CEMU moi j'ai pour la santé deux mots une santé une santé partout et une santé pour tous il faut partout que nous ayons des structures de santé l'État doit beaucoup investir tout à l'heure dans l'agriculture il était important j'allais en arriver là au moment où vous m'avez interrompu il y aura minimum de 10% 10% du budget et c'est le CEMU retenu par donc l'organisation par l'Union africaine pour pouvoir développer l'agriculture dans tous les pays au niveau de la santé la même chose sera adoptée on fera de sorte qu'il y ait des fonds qui puissent accompagner la mise en place de structures de santé rappelez-vous que je disais lors de la présentation de mon projet de société une dotation spéciale sera allouée aux petites communes à certaines communes éloignées cette dotation sera de 500 à 1,5 milliards pour leur permettre de régler l'accès aux services sociaux de base la mise en place des fractures de santé mais aussi la construction d'unités de transformation de petites unités de transformation agricole pour pouvoir fixer les populations dans leurs localités je dis une fois de plus pour la santé un effort soutenu doit être fait les Sénégalais souffrent de la santé deux manques de santé pourquoi ? d'abord pour l'hygiène on ne fait rien alors que la santé elle est essentiellement prévention là c'est une idée et une vision du président Ward nous avons des problèmes d'hygiène il faut régler ces problèmes d'hygiène mais aussi nous avons un problème de produits alimentaires combien de produits alimentaires aujourd'hui sont vendus sur le marché sans qu'on ait un contrôle effectif sur le caractère tout à fait propre de ces produits par rapport à la santé par exemple je vous donne les bouillons mais les bouillons sont porteurs je ne sais de quelle maladie il faut nécessairement que la direction de la santé publique travaille sur cela pour que tous les produits vendus au Sénégal ne soient pas des produits capables de générer des maladies puis mettre excusez-moi ces bouillons apportent beaucoup de publicité aux médias on dit vive le bouillon je ne suis pas je ne fais pas la guerre des bouillons mais je veux simplement avoir la composition de ces bouillons pour que certains n'ont pas hésité je ne le dirai pas publiquement à les accuser je ne sais de quel mot les mots sont nombreux mais faisons de ce en tout cas moi j'ai en tant que ministre de l'industrie j'ai visité une industrie que je n'aimerais pas qui produisait des bouillons mais j'en suis sorti enrhumé tellement que c'était infect comme comme odeur l'odeur était vraiment nauséabonde et pourquoi vous ne l'avez pas fermé non parce que simplement j'ai saisi immédiatement mon collègue de santé c'était une femme qui était ministre de la santé en lui disant je veux que la direction de la santé publique fasse des inspections et puisse nous dire est-ce qu'il n'y a pas des éléments de dangerosité dans les produits utilisés pour la fabrication de ces bouillons aujourd'hui nous ferons ce travail là la santé elle est d'abord dans la prévention elle est d'abord dans dans l'hygiène mais ensuite une santé pour prendre en charge tous les Sénégalais partout que nous puissons avoir des structures de santé mais en tenant compte donc en tenant compte de la localité voilà une santé une santé partout et pour tous voilà le surdant un secteur un secteur jumeau de la santé l'éducation au moment où nous parlons les syndicats c'est un secteur qui est dans l'enseignement supérieur c'est seulement cette semaine que les étudiants reprimaient les enfants certains disent que tout cet argent aurait pu être utilisé pour terminer les universités mais quelle est votre solution à ce problème d'abord je vais revenir à la formule du président Ablaï Watt 40% du budget national seront réservés à l'éducation l'éducation elle est importante elle est précieuse pour un pays qui veut se développer aujourd'hui les pays asiatiques sont arrivés à un niveau de développement aussi important que celui d'aujourd'hui grâce à l'innovation technologique grâce à l'éducation donc j'ai besoin que la santé soit réorientée j'ai besoin qu'on revienne à la généralisation de la bourse et de l'aide pour que tout le monde puisse étudier est-ce possible est-ce possible oui c'est vraiment possible si nous avons 40% n'oubliez pas que nous avons des ressources qui vont prévenir de la décision que j'ai prise de supprimer certaines institutions il n'y aura plus de conseil économique social et environnemental il n'y aura plus de HCT il n'y aura plus de la commission nationale du dialogue des territoires il y a des ressources mais aussi il y a des ressources que nous allons capter pour le pétrole pour le pétrole il y aura des ressources qui vont être tournées vers les jeunes des ressources qui vont être tournées vers les femmes des ressources qui vont être tournées vers l'éducation je vais mettre le paquet pour que l'éducation soit une éducation performante au Sénégal je vais faire l'état des lieux avec les acteurs de l'éducation des engagements seront pris et respectés je n'accepte pas et je suis aéri quand on me dit que l'état a signé et n'a pas respecté ces engagements nous irons vers un moratoire qui va créer les conditions d'une accalmie et qui fera de sorte qu'il n'y ait plus de désordre dans le secteur de l'enseignement voilà très bien on va avancer avec la permission de Defatou mais là qui dit Madi Kenya parle de justice alors là la justice est au devant de l'actualité alors si vous arrivez au pouvoir qu'est-ce qui pourrait changer parce que vous le savez beaucoup d'abord au moment où j'étais ministre de la justice beaucoup de choses ont changé comme quoi je ne me ferai pas le bilan c'est moi qui ai réglé le statut des magistrats celui des notaires des issiers et principalement de tous les acteurs j'ai aussi oeuvré pour que la justice soit de plus en plus indépendante au moment où j'étais là quand je serai là le président que je serai ne va plus présider le conseil supérieur de la magistrature ni le conseil supérieur aussi de la cour des comptes le ministre de la justice aucun je dis aucun Sénégal qui aura participé de manière active et publique aux activités d'un parti ne pourra être nommé ministre de la justice ah oui c'est inadmissible on n'a plus de ministre de la justice non du tout inadmissible je suis complètement outré quand je vois Ismaël le majeur au sortir je dis au sortir d'un mutil répondre à parler de dossier judiciaire c'est inadmissible je dis c'est inadmissible même le ministre de l'intérieur pour moi ne sera pas quelqu'un qui aura à participer publiquement à des activités d'un parti pourquoi ? parce qu'il commande la police il commande la police il a le commandement territorial enfin une réforme importante va intervenir au niveau de la justice je peux vous garantir qu'avec moi la justice sera réellement indépendante parce que ce sera une réforme d'abord du conseil supérieur de la justice mais une réforme aussi du secteur judiciaire et le conseil constitutionnel que vous avez à faire ? le conseil constitutionnel il faut simplement je pense faire de sorte que ceux qui vont y siéger puissent être élus puissent être élus comment ? élus ils peuvent être élus par un corps par un corps que je désignerai en accord avec les autres partis qui sera indépendant de l'état du pouvoir ? oui non le corps pourrait être ce sera peut-être l'Assemblée nationale les députés qui nous représentent ce sera la société civile ce sera d'autres tous ceux qui sont intéressés pour être membre du conseil constitutionnel et d'occuper des fonctions devraient être élus au niveau du conseil supérieur de la magistrature ce sera une démocratisation profonde de ce conseil on doit cesser de dire ils ont été désignés par le président c'est pourquoi le président est capable de les influencer et ainsi remettre en cause la valeur de notre décision et qu'ils sont toujours incompétents oui et qu'ils prennent toujours des décisions d'incompétence de ce côté on va élargir la compétence d'attribution et préciser beaucoup de choses qui concernent le conseil supérieur de la magistrat le conseil constitutionnel certainement vous proposer d'aller vers une cour constitutionnelle mais je ne suis pas tellement convaincu que c'est nécessaire au Sénégal je pense qu'on a besoin d'un conseil constitutionnel dirigé par des véritables sages des personnes dont l'honorabilité dont le sérieux ne sont nullement discutés pour cela faisons de sorte qu'ils soient élus on peut même les faire élire par des magistrats par tous les trois les trois corps réunis rappelez-vous nous avons l'exécutif nous avons le législatif et le judiciaire on peut composer un jury à part de cela ce n'est pas la peine qu'un président puisse les désigner en France oui les présidents les désignent mais ici comme la suspicion est tellement profonde au niveau du Sénégal pour rétablir l'honorabilité et l'honneur de ces personnes faisons de sorte que ces personnes soient élues non pas désignées et les prérogatives du procureur les prérogatives du procureur vous savez quelqu'un m'a parlé d'un procureur qui serait un procureur qui serait indépendant du ministre de la justice j'ai dit il y a un danger il peut être un procureur justicier capable de prendre toutes les décisions d'abord il faut encadrer la détention dans quelles conditions il peut permettre en détention prendre un mandat de dépôt et deuxièmement il faut que le lien hiérarchique demeure mais il faut l'encadrer comment l'encadrer ? quand le ministre donne des instructions il faut que ces instructions soient écrites et langage quand ces instructions aboutissent à des rejets de poursuite à une ordonnance de refus d'informer il aura compris que ce ministre il vient de faire l'objet d'un démantie cinglant et il pourrait en tirer les conséquences de dire j'ai commis une erreur grave pour faire poursuite une personne et que la justice ne m'a pas suivi je dois en tirer les conséquences une fois de plus c'est encadrer tous ces pouvoirs chaque pouvoir qui peut générer le plus petit excès doit nécessairement encadrer pour que ce pouvoir puisse réellement jouer son rôle en parlant de pouvoir les corps de contrôle sont logés au palais est-ce que vous allez les faire sortir ? il faut les déloger d'abord moi je crains le lien le plus important vous savez chaque ministère a une inspection financière il faut que ces inspections financières ne dépendent plus du ministère soient directement rattachées à l'inspection générale d'état qui à tout moment peut avoir une fortitude de ce qui se passe dans les ministères l'inspection générale d'état doit avoir la possibilité de pouvoir saisir directement le procureur la justice quand il y a des faits délictuels il faut créer les conditions d'une indépendance des corps de contrôle mais aussi les réunir auprès d'une structure pour qu'il y ait une possibilité harmonieuse de contrôle il y a le ministère de la bonne gouvernance il y a le ministère de la bonne gouvernance il y a le ministère si je ne me trompe de la justice non des finances avec la scintive il y a ceci cela je pense on peut aller plus haut vers le premier ministre pour rattacher tous ces corps pour que nous ayons une action harmonieuse oui salut d'accord alors donc on va passer au wolof à la version wolof de cet entretien exclusif accordé par le candidat le président Madi Kenyan président de la coalition Madi Kenyan Mbokye Kharki Mbokye Kharki Mbokye Kharki Mbokye Kharki Mbokye Kharki en tout cas, je n'ai pas de signal à ce que j'ai dit. En tout cas, je n'ai pas de signal à ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit pour donner, pour appeler tous les partenaires de l'Akadev. Parce que l'Akadev, c'est ce que j'ai dit, c'est que l'Akadev est le nom de l'Akadev. Les Sénégalais sont le nom de l'Akadev. Ils ont le nom de l'Akadev. Ils ont le nom de l'Akadev. Nous n'avons pas de signaler de l'Akadev. Nous avons toujours ce qui est l'Akadev, pour continuer de continuer de travailler, ne pas se faire de propagande, je ne sais pas si même comment m'en connaissant, les Sénégalais. 24h avant la fin de l'Akadev, je suis dit, je suis dit, je suis dit, j'ai dit, tu dois aller, tu dois aller, de nos deux bêtes simon parce qu'on se dit de moumoulou on de l'homme pendant plus d'une trentaine d'années m'a donné avocat walfajri nous djare fubari concilier yale naka yale york l'air yale n'yale le tachou india bortam tachou walfajri le film que begonne à geng en anglais qu'fou karao maître n'a qu'est-ce qu'un nom n'y est à ce qu'on fait bar manmi aksama natango george nesta diop djt desques politiques qui walf quotidien george madalala de la baie la l'aida mme rénu de fauteu de ta mitte président madi kenyan dénu ces salous samba de neu ta mit ni ganda wa moun pro dungo mui ce nio grand sring salous sambo n'est qu'il reste eu a été mme donna khe l'hôp ou alo politique d'analystie akit observateur sring salu menu la dalala baie la nuneo de fauteu mang les fait d'un dalala dinw macki madik kenya dinwum ware la knappe nini sétan et de mou walfa jiri et il continue de vous donner à la parole. Amine, nous avons parlé de nos hommes, qui ont été les enfants, je vous laisse les voir, et leur maître, et Georges. Le président Madike, le président de la coalition Madike 2012, 2019, et Maki 2012, et vous êtes en train de se faire des enfants. C'est ce que j'ai fait pour l'introduction. Les Sénégalais ont beaucoup de candidatures parce qu'ils ont beaucoup d'autres candidatures. Il y a beaucoup d'autres candidatures sur les réseaux sociaux qui ont fait l'élève pour aller à l'école. Mais il y a des examens, il y a des mesures d'office. Il y a beaucoup d'autres parrainages. Il y a beaucoup d'autres parrainages. Il y a beaucoup d'autres parrainages. Il y a beaucoup de candidatures, Je crois que je suis très complet et je suis très bon. Donc je suis très bon. Comme je dis que c'est un bon, je suis très bon. Donc je veux que je puisse vous faire. En deux, c'est ma candidature. Je suis très bon. Aujourd'hui, je suis très bon. Je suis très bon. Je suis très bon. les candidats là ni laïe ni candidats là ni tchep ni candidats là je fais un fuma car n'y a rien à dire sénégalais d'une bourse monop et il faut le don candidat karim doudemte son amour candidat d'un mètre pourquoi pdc mokadon wak n'y a ni sénégalais il me gomme un fuma tec yo 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 sénégal d'armi tu jambes le n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'on ni de feuillanté ni coram ni qu'on boeuf gionga nicoardi bugger wow go bengue le guel sénégal et fonds d'un candidat boulon l'ané mais moune des minutes en du cours de mon candidat car il mène au dialogue mouy du cours souprême dougalais cela bille à blair ouah pédé jeanoua ya caroni n'y mêdent damek a bléward sous digue et de moukote n'est mme damek karim n'est mme damek nyeb mandrek mais vous ne C'est ce qu'on a retenu à la candidate alternative. Et je ne sais pas ce que cela dit. A la veille du Cour suprême de l'élection, j'ai dit que les Sénégalais ne m'entendez pas que ma candidature, car elle ne s'est pas appris que Karim, je n'en ai pas pris ma candidature, je ne sais pas ce qui se trouve. Il a eu une preuve de loyauté, il n'y a eu une dégoutte, qu'il a eu un peu de justice. C'est ce que je parle de mes parrainages. Mon PD, je ne sais pas ce que j'ai dit. et nous sommes tous venus à croiser les bras pour donner un candidat. Nous sommes tous venus à la Sibir Pédès parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Mais nous sommes tous venus à faire ici. Nous sommes tous venus à faire des parrainages. Parce que nous sommes tous venus à dire que nous sommes tous venus à la situation de Karim donner un candidat. Nous sommes tous venus à faire des candidats. Nous avons tous venus à faire des candidats pour que les candidats rSO ils ont été jäux de la fin. Nous sommes tous venus à faire des plans sur les Sénégalais. Nous avions tous les travaux de l'entreprise et nous avons vraiment reçu de la taille en sénégalais. Nous avons de l'ambiance. Nous sommes tous venus à faire des gens et nous avons une pièce de Sénégalais. Nous avons tous venu à me faire des besoins. Je ne suis pas le plus en train de me donner mon élève ou je ne suis pas le plus en train de me donner. Les Sénégalais ont un chouffet pour nous. Les Sénégalais ont un peu de temps. Les Sénégalais ont un peu de temps pour les candidatures. Les 45 jours ils descendent sur le parrainage. Ils ont un peu de temps pour les Sénégalais. Je pense que nous aussi, j'ai eu un peu de candidat qui nous connaissait. Les candidatures ont 14 candidatures. Ils ont un peu de temps pour commencer parrainer. Et nous, ils ont un parrain à beaucoup de temps pour les candidatures. Ils vont boncre. Alors, à chaque fois, ils ont eu un parrainage pour juste avoir un petit parrainage. Ce qui est de Americans pour nous, Ils ont un peu de temps pour les école. Réussure. Ils ont un peu d'études. Ils ont une compréhension. Ils ont tout de temps pour l'égaliser. Ils ont un peu de temps pour le faire, ils ont eu un peu d'examen d'ici. Ça nous a reçu deux lieux ! Et nous qui ont mis un parrain. Ils ont tous les échecs pour qui ne peuvent pas être aussi. Je n'ai pas d'un neuf lorsqu'il est un mot, je me dis toujours que je n'ai jamais lave et il n'est jamais tout de même pas. Je n'ai pas de rembourser ce que je m'aie en fait à l'international, je n'ai jamais été envers. Je ne vais plus de rembourser ce que je n'ai jamais eu lieu. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 J'ai aussi une grande partie de la vie. Il y a aussi des groupes qui se sont venus ici. Il y a plus de 20 parties qui sont venus ici. Si j'ai une grande partie de la vie, je n'ai pas de la même façon de valider la bataille. Je ne suis pas de la même partie de la vie. Je ne sais pas comment les mouvements sont venus. Il faut que les gens se sont venus. Je dois le dire, je dois le dire. Je dois le dire. Je ne suis pas venu à la même façon de les dire. La que nous semblons que l'on ne sait pas, que les gens se sont dans une vie, qu'on ne sait pas, qu'on ne peut jamais être plus. Ils se sont dans un petit chiot, qu'on ne sait pas, qu'on est dans un petit chiot, qu'on ne sait pas. On fait un petit chiot, les gens ont une raison. Je n'ai pas eu un livre, j'ai eu un livre très tard que je suis venu. je vais vous faire la parole Maître, je vous demande de vous faire la parole on est fait de dire que vous avez fait un peu de l'avocat vous pouvez me dire que vous avez fait un peu de l'avocat vous pouvez vous faire un petit peu de l'avocat à ce moment-là vous pouvez nous donner une révision du procès vous pouvez nous donner une amnissie vous pouvez nous donner un peu de l'avocat aussi Khalifa, nous ne savons pas que ce procès nous devons annuler c'est que là c'est d'une Assemblée Nationale parce que de nous violer les droits Les gens qui ne peuvent pas violer les droits, ne peuvent pas condamner les droits. C'est ce qu'on a fait pour réparer l'injustice. Il y a beaucoup d'injustice pour le Président Macky Saldé. Tout ce qu'on a fait pour réparer. Il y a beaucoup d'autres. Ils ont fait 7 heures pour réparer les droits. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Quelques soins que j'ai pu gagner, le gouvernement n'a pas eu le temps. C'est le gouvernement Macky Saldé. Il y a 4 ministres qui ont dit qu'il n'y a pas eu le temps. Le gouvernement ne sait pas. Il n'y a pas eu les annonces de chiffres. Ce qui me semble, c'est que le gouvernement peut dépenser 25 personnes. Le gouvernement peut le faire en right managing 30 personnes. Ce n'est pas le président Macky Saldé, tu ne le pr целes. Ces personnes qui ont dit qu'il est le président Macky Saldé. Il n'y a pas eu le président Macky Saldé. Les gens ne d'autres. Ils ne duccassent pas d'accord avec ça. Ils ne font pas quoi que plutôt que les gens ne servent. D'accord. Ce qui n'est pas encore que le gouvernement. On a étudié au maximum de 25 à 30 minutes. Une ministre conseillère pour revenir. Nous devons nous donner un ministre conseillère, un conseillère président, pour ne pas avoir dix fonctionnements au état. On peut limiter. Il y a aussi le conseil des ministres. Si le ministre est en train, il y a le ministère du Côte d'Achol d'Afforto. Si vous voyez le conseil des ministres, il ne faut pas savoir qui est le ministre. Tout le monde est en train de se défendre. Tout le monde est en train de se défendre. Qu'est-ce que je veux faire? Le conseil des ministres décentralisés, c'est un folklore. Je crée des ministres régionaux. Je les ai en train de se défendre. Les gouvernements ont joué le rôle. Les préfets, ils sont dirigés les localités. Les ministres régionaux, Chaque jour le président, c'est le conseil des ministres régionaux. On parle de quoi se défendre. Il y a un conseil présidentiel. Il est un conseil présidentiel. Il se défendre. L'un des membres, nous devons vous donner un exemple. Nous devons vous donner un peu de 6 milliards. Nous devons vous donner un peu de 7 milliards. Ils ne peuvent pas que les 5 milliards. Nous devons vous donner des 5 milliards. Il ne peut pas que les 6 milliards. je veux que la Sénégalais soit pour nous, je veux que la Sénégalais soit pour nous. Tu as un milliard de dollars ? Il y a des milliards d'euros, des milliards d'euros. Tu te dis à Casamask, quand tu vas aller, tu as la campagne électorale ou tu te dis que tu as vu ? Je me suis allé voir avec mes amis, pour faire visite de proximité. Et j'ai eu ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. C'était un bon cas de mazage. Et j'ai vu que les Sénégalais ont fait mes yeux partout. J'ai vu mon cœur. J'ai vu tout ça. Je me suis allé voir. Je me suis allé voir. Je me suis allé voir avec le dîner. Je me suis allé voir avec l'église. Je ne vous souviens pas à l'archevêque. Je me suis allé voir avec Benjamin Diaï. Il était en France et il a toujours fait qu'il était trois infancia. J'ai eu l'apprentissage, J'ai vu tout ce qu'il allait me dire. Une fois l'involution en Cazamase, je me suis allé voir avec les membres du MFDC. J'y ai dû voir un infancia. J'ai profité la même chose qu'il voulait venir au Cazamase J'ai prévenu en moi parce que j'ai vu tout ce qui est possible. Ils pourcentment que je me fassure la même chose. J'ai vu les membres et les membres du MFDC. Je veux juste vous priver azaleur. Je le dis que j'ai découvert rire des combats Nous nous devons signer les accords de paix, nous avons un accord de paix, les intermédiaires sont à peu près. pour nous j'ai évidemment les intermédiaires. ce qui n'a donc rien d'inquiéter. Non, non, mais il n'y a pas d'inquiéter pour terminer de chers. je parle avec Salib Sadio, je parle avec Dieu, je parle avec Dieu, je parle avec Dieu, vous avez choisi le moyen, vous avez choisi le service de votre conjoint. Maintenant je crée un organe étatique, je parle de ça, mais je parle de tous, je vous le prie, je leur répète à tous les deux, je vous le prie, 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 je vous le prie. Mais les gens n'ont pas à la paix, ils n'ont pas à la paix. C'est tout après, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont intéressés. Mais je me disais que ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés et qui sont intéressés. Je me disais que c'est une laissé de la Paix. Je me disais que la Chine de la Paix n'était pas une fure, qu'elle était un guerre de la Paix. Je me disais que la Chine de la Paix n'était pas un placer à la l'Inde. Il est donc. C'est encore un fuegur de la Paix. Comme je l'ai dit, je me disais que je m'aimais que la Chine de la Paix n'y avait pas été intéressés. Il y a une thèse qui m'a offert. Il y a beaucoup de trucs à la ville qui a été donné. Elle est très intéressante pour me dire que le Sénégalais a été découvert. Il y a toujours eu des fesses qui me font. Il y a aussi eu la seule part. Il y a aussi eu la même chose pour ma candidature. Je me suis rendu compte que le Sénégalais a été découvert. En fait, j'ai eu une personne qui me fait. Je me suis rendue compte de ce qui est le bonheur. Je suis rendue compte de ce qui est le bonheur. sénégalais désignez-moi comme étant le cinquième président du sénégal mais vous pouvez prendre l'auto dans un point de baisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion pour gagner du temps parce que même le point de baisse, c'est une journée de campagne, si vous perdez, vous gagnez pour me dire que le ministre des affaires étrangères si sénégal mon mari à bataille c'est dur à une fois, je n'ai qu'à plus de temps parce que quand je parle avec le Président Yaya Diame, j'ai dit que je me dis que je ne me dis pas que je ne me dis pas, que je me dis que je me dis que le président Aménie a signé lui et que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas que je ne me dis pas. Nous aussi, nous déposons notre requête, il n'y a que BARD. Pour BARD, n'hésitez pas à le dire le président de la République, on n'a pas de l'argent, 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 on n'a pas de l'argent. C'est ce que nous avons dit, on n'a pas de l'argent, on n'a pas de l'argent, on a deux parties. D'abord, ça va nous dire, les gens ne sont pas d'accord, mais, comme je me gère, je suis un peu le temps. Et les parents, ça, je vous entends, on est davantageux à la maison d'entre nous qui sont des chiens. Nous ne pouvons pas donner du bras où les gens étaient en cas de Marse. Non, on peut mettre beaucoup de bagages dans les cas de Marse, et puis on a la même sénégalais. C'est le point au point de vue, on peut mettre des chiens, les choses grandes sont les plus en train de communiquer. Je veux, je veux que le président Macky s'appuie à la lée de ce Connegalais. Mais ce que je dis au point c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas occupée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. mais les pires-ci peuvent pas se dérouler. Si j'avais dit une aux aguilètes, c'est moi le vainque de la marnie, il est un peu élevé, mais c'est la main pour vous SPOM. Je suis la main pour vous. Il y a des pires et c'est mieux. Donc, j'ai fait une part de la marnie. Je suis là que j'avais une main, et j'ai dit, les déroulants sont clés, les légumes, les humain libres, les trucs qui me sont sortés, quand je m'en ai fait, pour moi tu es très bien. je suis désolé.. je vais vous parler.. tu veux dire qu'on lit des liens mais, je n'ai pas parlé de l'on... je ne l'ai dit que je veux dire, si tu dis que vos militares ils prennent des soldats ils font une bombe, c'estéloignante ils le renforcent le plus important c'est mieux vous voulez quand tu prends les gens C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent de l'État ou de l'État ? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vois que sa guerre est là. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle ne sait que personne ne sait que personne ne sait pas. Je vous le dis, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est là, elle est là. il faut dire que je ne suis pas content. Combien de fois les exécutifs des revenus ont fait sa salle, dans le monde a vu beaucoup d'assises. Combien de fois a été dit, il faut qu'ils reprennent, les amnistiers, l'Assemblée nationale et l'amnistial, parce qu'ils peuvent dire mon soin et mon soin. Moi je pense que c'est mon soin. On a des projets de société pour moi tous deux, Jambes et créer. ... je n'aimerais pas que la foule. C'est quand même une décision de l'hôpital. Je neencnerai pas juste de mettre le Sénégal pour dire mon projet de «Diamme a Khéol». On dirait que, avant que je vous ai déjà dit mon attention, je me suis dit que je dois avoir à Ms Gatia, que je sais que que vous avez dit du bon rapport ou du bon rapport. Vous devez vite dire que cela a tous ses valeurs de la première fois. Il est dans une grande question, qu'est-ce que vous êtes vivant, qu'est-ce qu'on est venu libérés ? Oui. Je ne suis rien d'ailleurs. Je l'aime. On dirait vraiment tout ce qui m'a dit. Ce qui est juste pour moi C'est ce que j'ai dit. Et donc, ce que j'ai fait-il, c'est pourquoi si je l'ai dit, si je l'ai dit, j'ai voulu offrir les valeurs. Car, tous les États ont accepté l'engagement. Tous les Sénégalais ont été utilisés pour se donner d'autresitatifs. nous sommes si lui. Je sais qu'il s'est fait. Nous devons dire que cela nous correspond à nos uns, à tous les gens. Et nous devons dire, nous devons dire que notre candidature soit ces valeurs. Il n'y a pas de valeur à sénégalais, nous l'avons vu. Nous devons dire que l'ondée. Nous devons dire que ce soit un plan de sénégalais, et que les gens nous le disaient. すと, Je pensais qu'il était un homme comme personne. D'ailleurs, je leur ai dit que les gens étaient les ancices, et les femmes ont pu exagérer comme quelqu'un de vie, qui ont pu stander le même temps en partie. Je n'ai pas eu le même temps de dire. J'ai dit que le jeune homme était n ». Il n'y avait pas eu l'âge, il n'y avait pas eu l'âge. On aurait eu l'âge de sans жить. Je vais dire que je vais le faire en Sénégalais. Je vais le faire en sorte que je ne sais pas. Quand je suis le faire en sorte que je suis le faire en sorte que je vais le faire en sorte. Sur le fait que nous sommes tous les républiques des valeurs, j'ai tout dit que je ne suis pas en partie. Les républiques des valeurs ne sont pas simplement le mouvement pour la préservation de nos valeurs, parce que les valeurs sont les piétins du Sénégal. j'ai oublié de faire ne pas faire ce qui se dit mais j'ai été en train de le faire nous aurons le travail comment ça se fait qu'il est inscrit à ce que cela le pauvre on ne peut pas avoir dit il aurait mis que de l'étarrage Il n'est pas en train de faire des gens plus loin dans la dernière fois que tu parles. Quelle est-elle de qui repose le Sénégal? J'ai dit qu'elle n'aura pas de trafiance. On paraît que elle-même est blessée. Ils n'ont pas de pouvoir aller dans une langue politique. Ils ne sont pas de pouvoir en parler. Donc, ils ne veulent pas me dire aux langues politiques. Donc, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas me dire aux langues politiques. on se sentent sur les nouvelles formes, elles ne sont pas toutes les gens, rien qu'avec les gens en arrière, les gens ont gagné l'élection, et nous, nous gagnons l'élection, nous gagnons. Sur le table des ministres, je vais vous le dire, dès le jour 17, on peut parler de l'Iblayawad, et on peut parler d'Iblayawad, et on peut parler d'Iblayawad, on peut parler de l'Eblayawad, de parler de l'élection, mais on peut parler d'Iblayawad, parce que tous les gens nous les transmis. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'élngaine. Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat. Donc cela doit être dit. La justice doit être dit. La justice doit être dit à patienter sa famille. Le magistrat ne remet pas avec eux. Il faut dire qu'un magistrat n'a pas votre mère. Il doit lui dire qu'un magistrat doit rendre service. Il doit être dit qu'il a été un était d'être de la bonne affaire. Pour lui, le magistrat n'est pas dit. Et non, ilsẨnt xuống en Sénégal, pour gagner du monde en été, pour gagner du monde en temps de faire ça. C'est ce qu'il y a de la société, c'est ce qu'il y a de la démocratie. Conseil conjonnel Tamit, parce que vous nous avez la justice Tamit, le conseil conjonnel Amnesty Waal, c'est important surtout que l'affaire de l'élection, il n'y a plus qu'il y aura. Nous n'avons pas le Sénégal ici. Nous sommes tous, chaque fois qu'il y a des dossiers, nous n'avons pas les dossiers, nous n'avons pas les magichiers ou nous avons les séparés. C'est une compétence que nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas les compétences. Nous n'avons pas les compétences. Et nous n'avons pas les compétences. Car je sais que nous n'avons pas le temps d'un conseil conjonnel. Mais nous avons vu que nous en France, les Français nous nommons tous les membres du conseil conjonnel. Nous sommes tous les membres de l'Assemblée. Nous nous sommes tous les membres au Conseil. Nous avons tous les membres du conseil conjonnel, un ministre de l'Assemblée. Mais nous nous donnons des gens qui nous connaissent. Nous nous donnons, personne ne veut rire. Mais comme le Sénégal, il y a beaucoup de rires. Moi, je veux dire qu'il y a un conseil supérieur. Un conseil consernel. Si j'ai eu un élite, j'ai dit qu'il n'y a pas de démission. Pour l'interesse du Sénégal, je n'ai pas besoin de ces droits. Il y a eu un conseil consernel. Il y a eu un élite. Il y a eu l'élite. Il y a eu l'élite. Il y a eu l'élite. Il y a eu un pouvoir, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif législatif, un judiciaire. Il y a eu un message à dire que pour l'élection de la société civile, il y a eu un corps qui nous apprend qu'il y a eu un peuple qui nous apprend. Je n'ai pas besoin de nous donner des membres du conseil consernel, ou le président ou le vice-président. Je leur ai adressé ces demandes. Nous nous donnons que l'élection de la société civile. Nous nous éliminons. Nous nous lisons comme si nous nous sommes élus. Nous nous sommes élus. parce que c'est qui a des gens, il y a un moment où on m'a dit rien que nous avons. Je disons que les gens, je me disais que, on a dit que le partisan on a dit que c'est parti, on a dit que le militant, il y a des militants, qui ne vient pas ma partage, il vient de faire seul, à propos de la justice. Je me disais que c'était un parti. Je n'ai pas le temps. Je suis allé à dire que ce n'est pas une loi avec les réunions politiques. C'est ce qu'on a dit entre nous. Je dois dire que le ministre de l'Intérieur, il n'est pas de manière à dire que ce parti est le parti, il n'est pas de manière à faire ce parti, il n'est pas de manière à l'instant, il ne peut pas être en fait le parti. Ils disent que le Sénégal est le parti. Il ne parle pas le rôme. Il n'est pas de manière à faire le parti. Mais M. est-ce qu'il est dans une souveraineté? Oui. Faites que nous sommes dans une souveraineté. Parce qu'il est un homme qui lui donne. Il est un homme qui lui a été dans unesomething de la justice. Il s'agit pas de l'un des gens qui l'a aidé de se faire. Je dois donner, il ne leur donne pas à dire que nous, le nom du comité directeur, le PDS. Il nous a appelé un nom sur le comité directeur parce que c'est tout ce qui est, que j'ai donné le dépôt que je vous donne le ministre de la justice. Vous le le savez ! Donc nous, on ne veut pas dire noeuvre. Je veux savoir, n'y pas de mise dans l'intérieur, C'est la police et la police de l'intérieur, le commandement territorial, qui doivent nous débrouiller la montagne. Parce que nous avons voulu tout le monde, que nous pouvons nous faire passer de l'autre côté, ou que nous pouvons nous faire faire des choses et que nous pouvons nous faire passer à tous les gens. Nous devons nous faire passer à tous. Nous devons nous faire passer à tous ces choses. Mais je veux dire ici, quand vous avez vu ma famille, ce que vous avez fait, c'est un certain nombre de gens. Il n'y a pas de neuf pas de neuf pas, mais il ne faut pas le faire avec les gens. Il faut dire que les gens ne font pas de neuf pas, les gens ne font pas de neuf pas. Il faut que tout le monde entende. Le président de l'Université d'Amerissa, c'est le premier ministre. Tout le monde entende de ce discours, c'est que l'agriculture a été réusible. Il faut que tu devienne développer le Sénégal. Nous savons qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture dans le Sénégal et qui se trouvent à l'agriculture dans le Sénégal. C'est-à-dire que c'est la modernisation de l'agriculture. C'est-à-dire la modernisation de l'agriculture. C'est-à-dire la modernisation de l'agriculture dans le Sénégal et qui se trouvent à l'agriculture dans le Sénégal et qui se trouvent à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture dans le Sénégal, au Nord et au Nord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture. Nous avons dit qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture. Nous avons dit qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et qui se trouvent à l'agriculture. Il y a des unités de transformation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture. Il y a des gens qui se trouvent à l'agriculture et 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 qui se trouvent à l'agriculture. Pourtant, par exemple, il y a des structures que j'ai créées comme des produits, des d'air, des piments, des semules. C'est beaucoup de choses qui se trouvent à l'agriculture et ont travaillé à l'agriculture et qui se trouvent dans leur campagne. Donc, on a l'agriculture dans l'agriculture et qui vivent dans la pandémie. le maire l'aller à la fin de la fin de la fin de la fin d'année entreprenariat soumme goutais car rapide ligné d'annou gavagou fanou ag moudie l'outil nous a conduit tout moudiel car rapide j'aimé que ces édites d'ailleurs de fait une situation d'air la saine de l'école il y a de mes mots ils sont tous les militants ils sont tous les militants à paire nous voilà ils militants dans le moment amnais-vous fournit amnais-vous fournit amnais-vous fournit amnais-vous fournit amnais-vous fournit amnais-vous fournit-vous amnais-vous fournit-vous Je me suis dit de me faire 20 millions et je ne me rends pas 20 millions d'euros. Si j'ai eu 20 million, j'ai eu 20 millions d'euros. Maintenant, je ne me suis pas dit de la même chose. Les 5 ans, je n'ai pas dit de la chaleur d'Ambourgée. Je n'ai pas dit de la chaleur d'Ambourgée. Bourse familiare. Bourse familiare. C'est aussi. Maquistalle est en compte au Sénégalais. C'est mon coeur. Je me suis dit à mon coeur. Je suis à Dakar, je n'ai pas besoin de m'aider. Je veux que je ne me trompe pas. Je me trompe pas de 5 000. Je ne me trompe pas de 5 000. Je ne me trompe pas de 5 000. Je ne me trompe pas de compte. Tout est important, Président? Tout est important. Oui, tout est important. Ce que je veux faire. Les Sénégalais me font des gens. Ils ont une paix. Ils ont une famille qui conduit à nos choix. Ils ont un peu une altaire. Ils connectent en général à la bourse. Ils ont une forme. Ils ont un métier. Ils ont une forme. Ils ont une compétition. Ils ont une combattition. Ils ont une famille qui est transmise. Puis ils ont une famille. Ils ont une famille qui sont des plus grosses. Je veux que notre famille est de leur partage. C'est ce qu'on et ce qu'on a fait. Beaucoup de réussir. Nous nous ayons 250 000. Les femmes sont plus en pauvreté. pauvreté du Houlinbourg Social. Je suis allé en 2018, ce budget national, il y a 400 familles. Il y a 400 000 familles. Il y a 10 personnes. 4 millions de Sénégalais. Ils ont été dégâts, ils ont été dégâts, ils ont été dégâts, ils ont été dégâts. Ils ont été dégâts. Ils ont été dégâts. Ils ont été dégâts. Ils ont été déroulés. Ils ont été dégâts. Ils ont été dénoulés. Ils ont été déroulés pour terminer leur métier sur mon médecin. Je reconnais qu'ils nous aiment mieux le feebler de Mars. Ils ont été déroulés pour s'agir de quyme. Ils ont été déroulés pour qu'ils padsent à notre métier. Mais en fait, eux challenges en forced allemand. Ils ont été convaincu des 1500 jeunes. Ils ont mercés. Ils peuvent intervenir dans leur métier du bâtiment. C'est ce que nous faisons. On a fait une question de notre chambre. On a des forces qui s'appellent de la fin. On a des forces qui sont intérêts, à faire des choses. Pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que la France soit très bien. Je pense que ce soit très bien. C'est une question d'avoir une question de maître. Il y a des questions d'un pétrole et des gaz. Il a dit qu'il s'est passé pendant 2019, il ne faut pas attendre. Et pour un peu, je vais le faire. Parce que je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. mais je veux que je ne veux pas attendre. Il ne faut pas attendre. Nous devons nous savoir tous les contrats. Nous devons nous signer nos contrats. Nous devons nous signer les contrats. Les contrats sont les intérêts. Nous devons nous faire une délégation. Nous devons nous d'accord. C'est le premier point. qui est un peu nationalisé. C'est libéral. Oui, c'est libéral. C'est un peu nationalisé. C'est libéral qui a été nationalisé. Mais il faut que les Sénégalais sont des sénuels. Mais les sénuels, il n'y a pas de richesse, on n'y a pas de réunir. Il y a des réunions. Il y a des créations d'entreprises. Le privé est de la santé. C'est un peu de vie. Je ne peux pas dire ce que je veux dire. Je veux dire que le gouvernement ne veut pas priver. Je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que les projets sont ici. Si nous n'avons pas de moyens, je veux dire que je veux dire que les gens ont des garanties. Les banquiers, je veux dire que les moyens sont des partenaires, qui sont des associés à ce projet. Je veux dire que les ressources du pétrole, je veux dire que l'éducation, je veux dire que l'éducation, les filières scientifiques, pour le Sénégal, je peux adhérer à l'innovation technologique. Je veux dire qu'il faut savoir que les matériels que nous voulons produire, dans l'Asie, dans l'Ouest, dans l'Ouest, je veux dire qu'il faut maîtriser l'innovation technologique. C'est ce que je veux dire. Les filières scientifiques, je veux dire que les gens ont des états, je veux dire qu'ils ont des appels, ils ont des entraînements spécials sous maille de généralisation de la bourse, ils ont des fonds, qui ont des manques de nos décisions, pour leur formation, leurs métiers, ils ont des moyens en l'éducation, les projets en l'éducation, les projets en l'éducation. Même l'entrepreneuriat des jeunes, les jeunes, ils ont des accolences, ils peuvent les donner, ils peuvent les donner, ils peuvent les donner, ils peuvent les faire agrières, ils vont les financer, les fonds en l'éducation. C'est une fin de déjeuner. Les fonds ne sont pas réglés. Les fonds ne sont pas réglés. Ce sont les microcrédits qui sont utilisés. Ce sont les microcrédits. Je crois qu'ils ne sont pas réglés. Le microcrédit est un chomp. La Chomp, elle me dit « chomp. » J'ai pas réglés. J'ai fait un chomp. J'ai fait un fonds et il s'agit de mon sang. Le fonds est un bon. Le fonds est un bon. Ils ne devront pas nous donner des chomp. Ils devront nous donner des bénéfices. Ils ne devront pas nous donner de bonnes bonnes. mais supprimer le bonbon d'un an de l'économie 14 milliards bocham n'a que j'y supprimer conseil économique et social et environnemental supprimer hct supprimer commission du dialogue des territoires supprimer yuberi assemblée nationale de une sec réduire le train de vie de l'état d'eurore et m'aider conseil de conseil des minutes décentralisées d'un indique un milliard yorkham ni d'ailleurs l'issé nouveau sénégal c'est l'un moment que sa région l'un mou et son que gusto sénégal de djem kanem mougane lombe et sénégal et bien et guisse de bob sénégal Prends le Sénégal émergent, c'est quoi ça ? Oui, je sais que le Sénégal émergent est en train de s'occuper de ça, parce que le plan est bon. Je veux dire que c'est le président Makissal, il faut qu'il s'occuper de ça. Parce que je ne suis pas comme un nihiliste, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Je vais dire que c'est le bon. Je vais dire que c'est le bon, c'est le bon. Il faut qu'il y ait le bonheur, pour ne pas garder une structure de santé. Je veux que la santé soit partout. Nous devons partout à une unité de santé. Je veux dire que le Sénégal, c'est le bonheur. Je veux dire que c'est le bonheur. Nous sommes seulement au Sénégal. Nous devons faire des conditions d'hygiène. 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 Nous devons faire des conditions de vie en France. Nous devons faire des conditions d'hygiène, prévention et santé. nous n'y a pas le plus de la vie, nous n'y aurons que le Sénégal. Alors, nous savons que nous sommes tous les pays. Dieu nous a donné 10 ans de ministère, les ministères techniques, nous devons nous entrer dans le ministère de souveraineté. Nous devons nous entrer dans le Sénégal, pour que le Sénégal soit le Sénégal. Nous devons nous entrer dans le monde, nous devons nous entrer dans le monde. Je vais vous présenter laclock. Si ils mentionnent des syndicats qu'elle regarde aux page 1, lesключs de second états, nous devons nous mener un rollers. C'est les mesures d'urgence. Si nous devons lesIME c audits, Je me souviens de faire des bacheliers littéraires. Je veux beaucoup de bacheliers en défilé, je ne parpeur que mon pasteur n'a que rien à dire. On parle d'accord, je n'ai pas de respect, à moins d'accords d'accords. Je ne peux pas dire. Je ne veux pas dire que ce n'est pas de valeur. c'est que ce n'est pas que Valéryo, il a eu des gens, dans le cas où Valéryo, il y a l'État qui est à la fin, comme les gens, ils ont dit les gens qui ont fait de la fin de la fin, ça va faire un coup de fin de tour du Sénégal, pour qu'il faut que nous restaurer l'État, nous restaurer la crédibilité, nous ne sommes pas encore une bonne émission. Nous nous enseignons aussi, nous sommes enseignants, nous nous enseignons à la santé, nous nous enseignons à la justice, Faites pour le mettre ici. Il y a une santé, une santé. Faites pour le mettre ici. C'est le Sénégalais. Je l'ai fait le président Macky Sall. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai fait le président de la coalition Madike 2019. Je vous remercie sur l'entretien exclusif. Je vous remercie. C'est quoi ? Ah oui ? Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes la faible à Coye. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour lui. Série Sall Yusamba et Georges Neste Diop. Madame la ministre Amine Tolot, le public de pour la Sullaïmane Thiam, ceux de son Sylvain Sérdé Vitov. Nous l'avons aimer. Désolée d'équipe technique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...